Nous sommes sur une animation qui s'appelle « Vive le Tour de France ». Comment vous vivez ce Tour de France cette année-ci ? Honnêtement, assez discret car je ne suis pas tous les jours le Tour. Pour moi, c'était plus intéressant. C'était en fait les étapes où ça arrivait dans le sprint. Pour moi, c'est bien de regarder ces étapes-là pour apprendre encore mieux et aussi regarder les trains des sprinters. Maintenant, comme un contre-la-montre, je trouve que c'est un peu ennué. Mais je suis quand même un peu le Tour. On va apprendre de vos nouvelles. Vous vous êtes blessé en début de saison. Comment ça se passe ? On a eu l'occasion de vous revoir au Scoda Tour de Luxembourg. Ça s'est plus ou moins bien passé. Vous êtes satisfait de cette première partie de saison ? Ou pas spécialement ? Et vous espérez mieux pour la suite ? J'avais beaucoup de hauts et de bas. Ça a bien commencé. Avec des gens en étoile de Bessèges. Vraiment bien. Et comme déjà dit, j'avais des hauts. J'ai fait beaucoup de places d'honneur dans le top 10. Quand même des courses par étapes relevées aussi. Et puis aussi des bas avec ma clavicule cassée. Mais bon, ça fait partie du sport. Il faut regarder à l'avant aussi. Et puis le reste va venir. Une équipe Accent Job, Veranda Williams, frappée de plein fouet par le décès d'un coéquipier. Comment l'équipe se sent pour le moment ? Je suppose que c'est vraiment très difficile. On ne s'y attendait absolument pas. Ben oui, c'était aussi un très bon mec. Et il va rester vraiment un grand trou dans l'équipe. Car c'était un mec qui a fait l'ambiance et tout ça. Et toujours souriant. Et voilà, il faut continuer comme ça. Et on va faire la fin de saison pour lui aussi. Et j'espère que tout le monde va encore recevoir encore plus de force pour gagner ou que ce soit pour un bon résultat. Vos objectifs justement pour cette deuxième partie de saison ? En fait, pour moi, j'ai vraiment envie de bien faire à l'Enecotour. Et voilà, il y a des courses en août, septembre qui me conviennent bien. Des courses d'un jour en Belgique. Et voilà. Bon, je rêve toujours de gagner encore une. Mais je sais que ce n'est pas facile. Mais quand même, je vais essayer quand même de faire le maximum. Monsieur Vanim nous l'a dit. Il vous espère vous voir l'année prochaine. Peut-être dans une équipe à un échelon supérieur. C'est possible à imaginer ? J'espère aussi. C'est toujours pour moi. Personnellement, j'ai toujours rêvé de jouer. De jouer dans la plus grande ligue. Et c'est ça, le Pro Tour. Une équipe Pro Tour. Et bon, je fais bien mon boulot. J'essaie toujours de me placer dans les sprints. Dans le domaine où je me sens le mieux. Et voilà. Bien sûr, j'aimerais bien qu'un jour, je coure dans une équipe Pro Tour. On voit qu'une place est libérée pour les JO. Pas de regret non plus de ne pas être appelé par la Fédération pour remplacer Andy Schleck ? Là, je me concentre maintenant sur moi et pas sur les JO. Là, si j'attends sur la Fédération ou le COSL, j'attends encore longtemps. Et voilà. C'est pour ça que je me mets des objectifs où je sais où je vais participer. et pas se mettre en place.